On se retrouve pour la deuxième partie de l'ultime périodisation en calisthenics. Vous l'aurez compris, cette partie sera dédiée au cycle de force. Toute cette périodisation, je vous le rappelle, se base sur la périodisation de l'app Code Fitness, programme que je suis actuellement. Là, je vous apporte quelques recommandations générales et l'idée derrière, je ne vous dis pas exactement ce qu'ils font de A à Z. Si on reprend notre ligne du temps, on sort d'un plusieurs cycle de masse. Comme vous pouvez le voir, on a peut-être fait un, deux cycles de 4 à 8 semaines, ce qui nous fait 8 à 16 semaines à peu près. Ici, on va partir sur de la force pendant 4 à 8 semaines. On peut faire même un peu plus si on a plus d'objectifs à ce niveau-là. Et ensuite, on attaquera avec notre fameux cycle de skill, là où on va enfin débloquer nos figures chérées. Mais peut-être qu'on va déjà pouvoir les attaquer un petit peu plus sérieusement maintenant, parce qu'il y aura un peu moins de fatigue. Passons au vif du sujet, qu'est-ce que le cycle de force ? Le cycle de force va nous servir à convertir les potentielles adaptations musculaires que l'on a fait pendant le cycle de masse en des adaptations plutôt neuromusculaires. C'est-à-dire que pendant le cycle de masse, on a fait pas mal d'exercices pour gonfler, entre guillemets, des exercices où on avait pas mal de temps sous tension, des variantes d'exercices, des séries avec du tempo, des séries plutôt lentes. Et maintenant, on va passer sur des exercices de force brute. Donc on a plusieurs possibilités. Soit nos fameux exercices de tri-lifting, si on a quelques objectifs à ce niveau-là. Donc traction lestée en pronation, dips lesté et squat. Ou alors d'autres exercices qu'on pourrait considérer plus transférables sur les skills, comme des handstand push-ups, des développés militaires, des chin-up, des pseudo-planche push-ups, des front pull-up. On peut choisir un petit peu le ratio et la sélection d'exercices de force brute en fonction de nos préférences. Donc soit on fait du 50-50, on essaie de garder une approche assez équilibrée, ce qui sera plus optimal pour le transfert vers les figures. Soit on focus vraiment sur le streetlifting par exemple, en gardant un minimum de skills accessoires, sinon on risque de ne pas trop profiter du cycle de skills. Ou alors on peut maximiser un peu plus sur les exercices de skills, mais on risque d'avoir une progression moins importante pendant le cycle de skills. Il va donc vraiment falloir trouver le sweet spot, ce qui n'est pas facile. Pour les pratiquants qui souhaitent vraiment débloquer les figures, le rôle premier du cycle de force sera de se préparer au skill. Pour les pratiquants plutôt complets, ça sera l'occasion de progresser en streetlifting. Et pour les pratiquants qui font que du streetlifting, c'est un peu la fin en soi, donc vous n'aurez pas besoin de faire du cycle de skills après. Et l'approche sera un petit peu différente, je ne vais pas trop détailler, mais je vais quand même vous expliquer quelques tips dans cette vidéo. Et vu que nos objectifs sont les figures ou styles, vous l'aurez compris, il y aura toujours un travail de maintenance qui sera un peu similaire au cycle de masse si vous m'avez suivi. Et si vous ne m'avez pas suivi, je vous expliquerai aussi cela après. Maintenant, concrètement, comment mettre ce cycle en place ? Idéalement, il aurait déjà fallu avoir réalisé un cycle de masse, ou si vous ne le faisiez pas consciemment, un cycle où vous avez fait pas mal de volume d'entraînement et vous avez gagné du muscle. Au niveau de la durée du cycle, vous pouvez faire un à trois cycles de trois à cinq semaines. Je recommande deux cycles de cinq semaines, car en deux mois, on aura déjà fait la plupart de nos adaptations nerveuses et on sera prêt au skill, tout en conservant encore de la masse musculaire. Au niveau du speed, vous êtes libre de choisir celui qui vous convient. Assurez-vous quand même d'avoir une fréquence de deux fois par semaine par mouvement ou catégorie de mouvement. Donc si vous avez une poussée horizontale comme des dips et une poussée horizontale comme des pseudo planches push-ups en spécifique, c'est ok. Après, si vous voulez, comme je l'ai dit plus tôt, maximiser vos progrès en dips, essayez quand même d'avoir deux voire trois séances par semaine ou un inverse en pseudo planches push-ups également. Je vais vous montrer un exemple de mon speed actuel. Je m'entraîne six fois semaine, dans lequel je bosse chaque fois la technique deux fois. Je focus quand même sur le squat, le dips et les tractions lestées. Donc je l'ai fait deux fois par semaine et les squats trois fois par semaine avec une fois de l'accessoire en pseudo planches push-ups et front pull-up et une fois de l'accessoire en military press et rowing horizontal. Et à côté de ça, il y a encore une spécifique pour les HSPU, etc. Je choisis d'avoir une autre fréquence. Il y a moyen d'avoir une fréquence un peu plus basse comme trois fois semaine et vous allez devoir faire la séance un petit peu plus longue. Il y a aussi moyen de séparer la partie technique de la partie force. Si vous faites ça, une séance séparée. Par exemple, le lundi, vous ne faites que la technique et le mardi, un peu que la force. Ça représenterait un peu un split bras tendu, bras plié, jambes par exemple. Pendant ce cycle, on va mettre l'emphase sur la partie technique parce qu'il faudra être prêt à chaque fois sans trop se fatiguer. Ensuite, il y aura vraiment la partie force sur laquelle on va vraiment s'intéresser et une partie d'assistance qui sera vachement moins élevée qu'en hypertrophie. Il faut quand même la faire pour assister un petit peu les mouvements et éviter certaines blessures. Petite parenthèse sur le surplus calorique. Pendant le cycle de force, on va essayer de maintenir une composition corporelle assez stable. On va se mettre plutôt en mode maintenance, voire très très léger surplus parce que si vous prenez beaucoup de poids en force, vous allez potentiellement faire un peu plus de gras que de muscles ou avoir un ratio muscle-gras un peu moins optimal qu'en prise de masse ou en cycle de masse. Et on va clairement éviter de perdre du poids sinon on risque d'impacter nos performances, ce qu'on ne veut surtout pas. Pour la partie technique en skill, ça ne changera pas tellement du cycle de masse, mis à part qu'on aura peut-être un peu moins de fatigue. Donc on va pouvoir peut-être progresser un petit peu plus à ce niveau-là et on va pouvoir travailler avec des mouvements un peu plus difficiles mais tout en essayant de rester assez frais pour progresser en force. Si vous faites du Sri Lifting à 100%, vous pouvez skipper cette partie, la remplacer peut-être par un travail un peu plus technique sur vos skills ou plus d'accessoires. Donc placez plutôt vos lifts avant, dans ce cas-là, le travail de force sera prioritaire et le travail technique sera secondaire ou alors vous allez dédier une séance spécifique à ça. Donc ça a un peu à vous d'agencer, je ne vais pas trop vous détailler pour les streetlifters car je pense que la plupart d'entre vous souhaitent progresser en skill. Donc on va passer à la partie force, la partie phare de ce cycle. L'intensité sera plus grande que dans le cycle de masse, le volume sera plus faible, la fréquence sera égale voire supérieure. Les fourchettes de répétition plus basse, donc de 1 à 7 répétitions. Si vous faites plusieurs cycles, optez peut-être pour des fourchettes plus hautes style 3 à 7 dans le premier cycle et peut-être 1 à 5 dans le deuxième. Pour assurer une augmentation graduelle de l'intensité. Et gardez aussi des répétitions en réserve pour assurer cette progression. En cycle de force, ça sera aussi l'occasion si vous êtes avancé d'utiliser certaines techniques comme le top 7 par exemple, vous faites une série un peu plus lourde avant ou votre série de travail, ça va potentiellement un peu vos séries de travail. Donc travaillez un jour un peu plus lourd et un jour un peu plus léger ou un jour avec un peu plus de répétition en réserve, un jour avec un peu moins de répétition en réserve. Ou alors vous pouvez également essayer d'autres méthodes comme la Texas Method, le 5-3-1 tout en gardant pas mal de place pour vos skills aussi. Donc c'est ça qui est assez compliqué quand on veut progresser dans les deux disciplines. Pour la partie accessoire, elle sera un petit peu moins importante dans ce cycle. On va surtout travailler sur l'arrière des pôles, sur les zones qu'on n'a pas vraiment travaillées depuis qu'on commence le KSNX. Peut-être le deltoïde moyen, peut-être encore un peu de travail de biceps, un peu de travail de coude pour se préparer aux planches. Peut-être du triceps aussi si vous avez des points faibles sur cette zone. C'était tout pour le cycle de force. On se retrouve plus tard en skill. Si vous avez commencé cette périodisation en cycle de masse ou si vous la suivez plus tard et que vous battez vos PR grâce au cycle de force également, faites-le moi savoir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous souhaitez que je vous coote à distance et que j'applique ce type de périodisation à votre entraînement, faites-le moi savoir. Contactez-moi sur mon adresse qui est à l'écran. C'était Zérodouzourcoach. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à clôtiver la cloche, etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo et j'ai hâte de vous parler du cycle de skill. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501